Cette vitrine n'est qu'un maillon de la chaîne de l'entreprise. A 130 km de Paris, dans ce village de briques, rue d'enfer, rue d'enfer, rue d'enfer, l'atelier familial, l'un des rares à produire français. Depuis 1980, on y fabrique les bijoux et les broderies des décors maçonniques. Tous les décors qui sont, on va dire, étalés sur cette table et mélangés, servent pour les tenues maçonniques. Il y en a qui servent pour les tenues de loge bleue, les premiers degrés, et d'autres, un peu plus prestigieux peut-être, qui servent pour les hauts grades. Épais, sautoirs, tabliers, cordons, plus le grade est haut, plus le décor est précieux. Avec toujours les mêmes symboles, on reconnaît le maître à son compas au-dessus de l'équerre. Ce sautoir de dignitaire a demandé trois semaines de travail et coûte plusieurs milliers d'euros. On applique des petits morceaux de carton qui vont définir les formes et donner du relief, puis ensuite poser de la canne-tille, qui est du fil d'or, qui est fait sous forme de petit tube. Quand on tire, on a le fil. Ces dizaines de pièces sont vendues par correspondance ou dans les librairies parisiennes implantées près du siège des Grandes Obédiences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.